Madame, Monsieur, merci de votre fidélité. Bienvenue au 20h à la une ce soir. Sommet Chine-Afrique, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo veut la redéfinition des conditions du partenariat avec la Chine. Le président en exercice de l'Union africaine exige l'ajustement de l'architecture institutionnelle pour équilibrer les flux commerciaux. Chine-Afrique, arrivé du premier lot des poissons chinchards dits Piodi au port de Matadi au Congo central, c'est le résultat de l'accord signé entre le gouvernement congolais et la Namibie pour imposer le juste prix et inonder les marchés congolais. Les chrétiens catholiques prient pour que la bienheureuse annualité Nengapeta soit déclarée sainte. Fridolin Cardinal Ambongo, archevêque de Kinshasa, est arrivé à Issyro pour un pèlerinage spirituel. Voilà tout pour le titre. Bienvenue à toutes et à tous. Comment optimiser les produits africains pour parvenir à un équilibre face aux flux commerciaux Chine-Afrique ? C'est la position du continent africain affichée par Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, président d'exercice de l'Union africaine. C'est être aujourd'hui au sommet de la coopération sino-africaine tenue par visioconférence. Au bureau de la cité de l'Union africaine, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo a participé au sommet Chine-Afrique, le Dakar ouvert ce lundi matin. Approfondir le partenariat sino-africain et promouvoir le développement durable pour bâtir une communauté d'avenir partagée Chine-Afrique dans la nouvelle ère. Tel est le thème de la huitième conférence ministérielle du Forum sur la coopération sino-africaine qui réunit en présentiel et en visioconférence plusieurs chefs d'État. En sa double qualité de président de la République démocratique du Congo et président d'exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo a encouragé le choix d'un dialogue constructif et sincère de définir les principales orientations de la coopération sino-africaine pour les trois années à venir. Il s'agit essentiellement aux défis majeurs tels que le développement socio-économique, les changements climatiques, la sécurité et la stabilité des États. La question des vaccins et de lutte contre la pandémie de Covid-19, l'un des sujets phares de ces forums. Le président Félix Tshisekedi a profité de l'occasion pour saluer les initiatives prises sur la construction d'une communauté d'avenir partagée sino-africaine en matière de lutte contre la Covid-19 qui continue à préoccuper le monde avec le nouveau variant. Lors du sommet extraordinaire de 2020 sur la solidarité contre ce fléau, la Chine avait annulé les dettes africaines sans intérêt, arrivées à échéance en 2020. Depuis la première édition du sommet Chine-Afrique en 2000, la relation entre la Chine et le continent africain a beaucoup évolué. Les échanges commerciaux ont été multipliés par 20, atteignant plus de 200 milliards de dollars en 2019 selon la Chine. Quatre documents de la plus grande importance seront paraffés à Dakar dans un programme d'action pour 2022-2024 ainsi qu'une convention sur la vision 2035 de la coopération sino-africaine sur le changement climatique. Outre le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tissékeli-Tulombo, le président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi et le président sud-africain Cyril Hamaphosa ont également participé par vision conférence à cette conférence qui prendra fin ce mardi 30 novembre. Le Parlement, adoption de la proposition de loi organique portant protection et promotion des personnes vivant avec handicap, les sénateurs ont aussi jugé recevable la proposition de loi du sénateur Didier Moumé, une protection du patrimoine matériel et immatériel de la République démocratique du Congo, Sandra Niangitabou. Le président général de la Régie des eaux attendu dans les prochains jours au Sénat. Une interpellation qui lui est adressée par le sénateur Papy Bazego. C'est au cours d'une plénière présidée ce lundi par le speaker du Sénat, Modeste Baatiloukwebo, que l'initiative de faire venir le directeur général de la Régie des eaux pour s'expliquer sur les aspects spécifiques de la gestion de cette entreprise publique a été adoptée à l'unanimité. La session étant essentiellement budgétaire, le président du Sénat, Modeste Baatiloukwebo, avait lors de son ouverture au mois de septembre promis qu'un accent sera mis également sur le contrôle parlementaire, comme l'indiquent les articles 175 et 176 du règlement d'ordre intérieur du Sénat. Puisque nous sommes légalistes, nous sommes revenus, conformément à l'article 177 de notre règlement intérieur, solliciter l'approbation de l'Assemblée plénière pour que le directeur général puisse venir répondre, n'est-ce pas, aux préoccupations des élus. Une autre initiative parlementaire examinée au cours de la même plénière, c'est la proposition de loi du sénateur Didier Momengui sur la sauvegarde et la valorisation du patrimoine culturel, matériel et immatériel de la République démocratique du Congo. Elle a été déclarée recevable et renvoyée à la Commission socio-culturelle pour enrichissement avant d'être débattue en plénière à la session de mars. Cette loi vise la protection de la promotion du patrimoine culturel congolais. A l'aune de cette loi, nous enregistrons le fleuve Congo comme patrimoine national. Parce que c'est notre patrimoine, mais nous ne l'avons pas déclaré et enregistré officiellement et solennellement comme patrimoine national. Nous pouvons donc dire à ceux qui sollicitent les eaux du fleuve Congo, attention, c'est un patrimoine national. Aussitôt après, la plénière a poursuivi avec les amendements du rapport de la Commission mixte socio-culturelle et péagée de la proposition de loi organique portant protection et promotion des droits de la personne avec handicap avant le vote article par article de la dite loi. Désormais, les personnes avec handicap ont un cadre légal qui reconnaît leurs droits et dévoires. Sur 109 membres du Sénat, 82 ont pris part au vote et tous ont voté à l'unanimité. Christophe Mbosso, au secours des populations vivant dans le quartier Kanlouka, ici à Kinshasa, pour désenclaver ce coin de la capitale. Le président de l'Assemblée nationale a lancé les travaux de réhabilitation des trois ponts, nouvelles accueillies favorablement par la population. Sylvie Moembo-Bernard Bodo, Gikitoko. Dans la ville de Kinshasa, la population du quartier Kanlouka, dans la commune de Ngalema, a lancé un cri de détresse au regard de l'ampleur des dégâts causés par cette pluie diluvienne. Les habitants de ce quartier périphérique de la capitale ont sollicité et obtenu du président de l'Assemblée nationale son intervention dans la résolution de ces problèmes. Christophe Mbosso Kodiapuanga a répondu favorablement à cet appel en en l'encommenant avec cette population. Le président de l'Assemblée nationale a annoncé le début de travaux de réparation de trois ponts endommagés qui donnent accès au quartier Kanlouka avant de s'intéresser à d'autres ouvrages d'intérêt commun, dont les forages d'eau. Le speaker de la Chambre basse du Parlement a signifié à la population de Kanlouka qu'il agissait au nom du chef de l'État Félix-Antoine Tshiseke de Chilumbo qui reste disposé à d'éventuelles interventions, surtout qu'ils se sont rédévables envers cette population qu'il a adoptée. Des produits surgelés arrivent en stock important. Un premier lot d'Empiodi est arrivé au port de Matadi, au Congo central. C'est l'une des victoires du combat mené par le ministre de l'Économie nationale contre la cherté de la vie, Sandra Nyangitabou, pour des précisions. Combat pour les justes prix, des produits surgelés, le gouvernement de la République ne baisse pas les bras. Déjà, le premier lot de poissons chinchards est arrivé lundi au port de Matadi, dans la promesse du Congo central. C'était en présence du gouverneur intérimaire, du maire de Matadi, d'une importante délégation du ministère de l'Économie nationale, des importateurs et plusieurs habitants de Matadi qui ont accueilli ce lot en liesse. Il s'agit de la première livraison dans le cadre de l'accord signé entre le gouvernement congolais, représenté par le ministre de l'Économie nationale, Jean-Marie Kaloumba, et la Namibie. Comme vous voyez, les images parlent déjà de l'arrivée du premier lot de 1145 tonnes et vivent les frais en provenance de la Namibie. Les services de quarantaine sont là présents. Ils vérifient, les services de l'OCC, ils vérifient en attendant qu'ils puissent commencer à décharger les produits. Les importateurs appuyés par le gouvernement s'organisent avec les réseaux de distributeurs et des modalités de vente seront bientôt fixés après concertation entre le ministère de l'Économie nationale et d'autres parties prénantes à ce processus. Autre chose, l'épouse du chef de l'État est arrivée à Bounia, en Nitori, province, sous état de siège, comme à Kisangani et à Bounia, deux étapes précédentes. Denise Niakerouchi, ce qui dit, a fait l'objet d'un accueil chaleureux. Regardez. C'est au tour de midi que la première dame de la République atterrit à Bouta, dans le bas ou ailé, en provenance de Kisangani. La notabilité du bas ou ailé avec à sa tête la sédatrice Carole Aguito a fait franc commun avec le gouverneur de province, d'autres traités administratifs, politiques et militaires pour accueillir la première dame de la République. Le chef de l'État, le président Félix Antoine Tshiseke di Chilombo, nous a beaucoup honorés en nous envoyant la première dame pour nous visiter. Quand elle vient, ça veut dire que lui aussi est là. Personnellement, je suis venue accueillir la première dame dans la province du bas ou ailé, parce que c'est une première visite qu'elle effectue chez nous. Et ensuite, c'est aussi une première fois qu'une première dame va passer la nuit dans le bas ou ailé à Bouta. Donc pour nous, on est très honorés. Le fait de nous avoir honorés, nous avions le devoir de l'accompagner pour sa mission, d'organiser son accueil et pour que ce soit une réussite. C'est une grande joie. Depuis que le bas ou ailé a été province, on n'a jamais accueilli une grande personnalité des marques comme ça. Les civilités seront de très courte durée car c'est dimanche. Et pas question pour Denise Nekirouti Sekedi de ne pas se tourner vers Dieu pour l'action de grâce hebdomadaire. Les plus heureux de tous sont les fidèles de la 14e communauté baptiste du Congo Nord qui célébraient les centenaires de leur communauté. La présence de l'épouse du chef de l'État a doublé la saveur de cette célébration. Le président de l'église du Christ au Congo l'a bien mesurée. Surtout la joie est immense parce que non seulement l'église fête mais aussi l'épouse, la mère de la nation est parmi nous. Et donc c'est comme on dit en anglais « overjoy ». Donc la joie est immense. On ne peut pas exprimer ça en des paroles simples. Après le culte, le cortège a aussitôt pris la direction de l'hôpital général de référence de Bouta. Comme à Kisangani et partout où elle est passée, la présidente de la fondation Denise Nekirouti Sekedi a ramené avec elle de quoi soutenir les efforts du personnel soignant dans la prise en charge des patients. Un Congo où les femmes sont autonomes et participent à l'essor économique du pays, c'est cette ambition que la première dame nourrit et la partage avec toutes les femmes qu'elle rencontre. Celles du marché Aguito étaient à l'honneur et ont reçu les encouragements de Denise Nekirouti Sekedi qui d'un air rassurant a partagé la satisfaction de rencontrer les bâtons de premières heures qui nourrissent des familles avec une seule arme, le courage. Plusieurs autres couches de la population se sont données rendez-vous au grand stade de la ville pour écouter la messagère du peuple. Et y'enирован ces histoires rassurant à la première fois C'est elle qui signifie qu'elle est culminée sur la première Nation qui signifie J'��을er avecенный comme à la quête a eu à la rassurant La vive émotion était difficile à contenir, autant pour la population que pour la première dame de la République, Denise Nyekiruti-Sekedi. Avant de quitter Kisangani, l'épouse du chef de l'État a communié avec les populations riveraines vivant sur la rive gauche du fleuve Congo. Un moment d'échange maternel avant la visite de Denise Nyekiruti-Sekedi au chute de Wagenia, au lieu touristique. Reportage Naïcha Kialamouila, Patrick Michel Moukouichar Malélo. Dans les derniers moments de son itinérance dans la Tchoupo, la première dame de la République a traversé l'autre rive de Kisangani pour atteindre Lubunga, l'une des six communes du chef-lieu de la province. Sa présence dans cette partie de la ville a réajusté la confiance de ces populations aux autorités, une marque de considération qu'elles ont traduite par l'accueil chaleureux réservé à celle qu'elles appellent la première dame de première fois. Réunis dans l'enceinte du centre aux promotions sociales de Lubunga, les boyommés de l'autre rive ont eu leur moment de communion avec l'épouse du chef de l'État. Nous sommes très joyeux de voir surtout les matériels donnés par notre première dame, Maman Denise Niankeiro. Séance télante, la présidente de la fondation Denise Niankeiro Tchisekedi a rémis du matériel essentiel à la formation et encadrement des jeunes de cette contrée. Et puis, ce rappel à l'ordre lancé depuis la 32e région militaire en Étourie, le commandant rappelle le respect des règles d'engagement et des comportements. Les défenses en cette période dès l'état du siège, clé du succès dans la neutralisation des groupes armés. Message du général Bitanga Le Clément, commandant de la 32e région militaire à ses compagnons d'armes au stade Amani de Bounia. Je veux dire à la population de continuer à avoir la confiance à son armée, à sa police. La population doit être avec nous parce que c'est à cause de cette population que nous sommes ici. C'est à cause de cette population que les commandants suprêmes, les chefs des armées et de la police, les chefs d'état-major général nous ont envoyés ici pour travailler. La population doit continuer à collaborer avec nous. Poursuivant sa communication, les commandants en place a rappelé aux militaires et policiers que la discipline est la mère des armées. Aucun cas d'indiscipline ne sera toléré car la pitié ne fait la force d'une armée. Notre principale mission, c'est celle de protéger la population, en respectant la discipline et puis en appliquant et en faisant appliquer. Signalons que la restauration de l'autorité de l'État à l'est de la RDC constitue les chevals de bataille du commandant suprême de Fardecé et de la PNC, Félix Tshisekedi Tchilombo, imprimé par le lieutenant général Luboya Kachamadjouni, qui utilise une approche globale dans l'accomplissement de sa mission. Dit-on, qui veut aller loin, ménage sa monture. Encore un mot sur le sommet de la coopération Chine-Afrique, Doris Mozotamboué revient sur la conférence des ministres. C'est une conférence ministérielle du Forum Chine-Afrique qui s'est ouverte à Dakar au Sénégal. Depuis 21 ans, l'Afrique et la Chine sont liées dans un partenariat gagnant-gagnant et échange sur tous les enjeux auxquels fait face la planète. Pour cette huitième conférence, plusieurs personnalités se sont succédées à la tribune en présentiel comme en vidéoconférence. Le pays hôte par son président, Macky Sall, a axé son intervention sur quatre points, parmi lesquels le renforcement de la souveraineté sanitaire des pays africains. Le président chinois, Xi Jinping, a proposé dans son discours un plan d'action 2021-2023 qui sera analysé au cours de travaux de cette conférence. Le président de la République démocratique du Congo, président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tchiseké de Tchulombo, a insisté sur la nécessité qu'il y a de jeter un regard rétrospectif sur les relations sino-africaines pour bâtir un avenir meilleur. Le président égyptien, Abdel Fattah al-Sissi, a évoqué deux questions essentielles que sont la paix et la sécurité en Afrique. En plus d'autres chefs d'État qui ont pris parole, le président de la commission de l'Union africaine, Moussa Faki, a soutenu qu'il faut préserver cette coopération pour favoriser le développement de notre continent. Le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, Antonio Guterres, a appelé la communauté internationale à soutenir l'Afrique dans ce nombre de défis sécuritaire. Investir dans le capital humain, faire face aux défis climatiques sont des grandes décisions qu'il faut prendre et pour lesquelles les dirigeants africains sont engagés. La République démocratique du Congo est présente à cette huitième conférence par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutundou Laapala, accompagné du ministre de l'Industrie, Julien Paloukou. Les deux membres du gouvernement congolais s'employeront totalement dans les travaux jusqu'au mardi, jour de la clôture de la conférence. La justice transitionnelle doit intégrer les aspects holistiques. C'est l'avis des politologues congolais. Ils se sont réunis en atelier autour du programme de démobilisation d'IPDDRCS, programme qui touche la sous-région des Grands Lacs. Cédric Keninambo, reportage. Le PDDRCS, programme de démobilisation, désarmement, relèvement communautaire et stabilisation. Et comment ces programmes peuvent s'intégrer parfaitement dans la recherche globale de la paix en RDC, les thèmes, défis et enjeux du PDDRCS, dont la consolidation de la paix en RDC a résonné au-delà des frontières. Au cours de ces assises, initiées par la dynamique des politologues congolais, il a été établi, entre autres, des pistes de solution, notamment les recours à la justice transitionnelle, un mécanisme qui aide les pays post-conflit comme la RDC à gérer un passif lourd. Les processus DDR s'intègrent dans les cadres de mécanismes extrajudiciaires de la justice transitionnelle. Alors, tel qu'il est conçu actuellement, je pense qu'il faut encourager, mais en même temps souhaiter qu'il soit intégré dans une approche holistique de mise en œuvre de justice transitionnelle. Parce que pris isolement, ces processus risquent d'être, passez-moi l'expression, la répétition, isolés, et ne pas produire des effets escomptés. L'on parle de la justice transitionnelle pour désigner l'ensemble des mesures judiciaires prises dans un pays, pour assurer évidemment la transition entre un état de conflit ou des répressions à un état de paix. Du 25 au 28 novembre dernier, la RDC a pris part au Forum international sur l'audit diligenté par la conférence inter-africaine de la prévoyance sociale. Retour sur les travaux de Lomé dans ce reportage signé Joseph Oskarambal-Kaïch. En ces jours de travail à Lomé au Togo, les délégués de la RDC à la CIPRES, conférence inter-africaine de prévention sociale, ont au cours de ces forums apporté des éclaircissements sur la récente mission d'audit générale effectuée au mois de février 2020. La délégation congolaise conduite par le secrétaire général à l'emploi, travail et prévention sociale, M. Massassou Lufoutou, au côté duquel s'est trouvée la présidente du conseil d'administration de la CNSS, Mme Joséphine Chimbi-Omba, et le directeur général intérimaire de la caisse, le docteur Jean Simofouti-Kiakou. Nous sommes venus à la maison pour pouvoir apporter quelques éclaircissements qui étaient nécessaires dans la compréhension des conclusions du résultat de l'audit qui a été réalisé. C'était une première, mais une très belle expérience, parce que nous avons été en face de nous des personnes, des personnalités qui étaient vraiment disposées à nous écouter, et à écouter ce que nous avons apporté comme éclaircissement par rapport à cette audite. Et je pense que ça, ça va beaucoup nous aider et booster ce que nous avons comme objectif à atteindre au niveau de la caisse. Ces travaux, organisés du 25 au 28 novembre 2021, ont constitué un motif de satisfaction pour Jean Simofouti-Kiakou. À notre arrivée, nous avons eu à avoir deux éléments, des outils de travail, notamment le rapport de la mission d'audit de la CIPRES, mais aussi celui de l'inspection générale des finances. Tenez compte des observations et de la CIPRES et de l'audit de l'inspection générale des finances. Parmi les missions de la CIPRES figurent les contrôles et la surveillance des gestions des organismes de sécurité des pays membres. Rapprochement des hommes d'affaires kényans et congolais, les deux parties, se retrouvent à Kinshasa, mais aussi dans deux autres villes de la République démocratique du Congo. Une rencontre dans le cadre de la foire commerciale. Avant l'ouverture des travaux, l'ambassadeur du Kényan, accrédité en République démocratique du Congo, a visité les tendres d'exposition. Le commercial RDC Kényan se tient du 29 novembre au 14 décembre 2021. Ouverte dans la capitale Kinshasa, cette foire est organisée par le deux gouvernement du Kényan et celui de la RDC avec l'appui de la plateforme de la mission commerciale kényan. Elle va se poursuivre dans trois autres villes du pays, à savoir Lubumbashi, Goma et Moujimai. Et Equity Bank en est le sponsor. L'ambassadeur Kényan en RDC, le docteur Georges Massafou, a effectué ce dimanche 28 novembre 2021 une visite d'exposition sur les sites d'exposition pour s'imprégner de l'évolution des travaux. Nous sommes venus ici pour inspecter le lieu qu'on vit pour l'exposition. Nous voulons nous rassurer du niveau de préparation pour que tout s'apprête pour l'exposition qui doit avoir lieu à partir de mardi. L'ambassade de Kényan va avoir son stand ici pour que nous puissions être en mesure de donner des informations à tous les exposants et les visiteurs. Nous allons parler des services que nous fournissons et nous allons bien aider les hommes d'affaires à répondre à toutes les questions qu'ils vont devoir poser. Il faut se rappeler que notre président, Amin Kényan, et le président de la RDC, Félix Tissetati, ils ont demandé que nous puissions avoir cette exposition et que nous puissions rapprocher nos hommes d'affaires. Nous invitons tout le monde à venir pour venir voir un peu le genre de partenariat que nous allons avoir entre le RDC et le Kényan. Le président de ce pays vient pour venir officiellement lancer ou ouvrir cette exposition. C'est un grand honneur. Il faut noter que c'est une mission qui est sponsorisée par Equity Bank. C'est une banque qui a investi ici. Voilà pourquoi cette banque encourage les hommes d'affaires du Kenya de venir également investir ici en RDC. Pour la toute première fois, ce forum des chèques commerciales est organisé en RDC par la volonté de deux chefs d'État, fixe Antoine Chittakerichilobour et Ouro-Kényan. L'RDC sera bientôt doté d'une nouvelle politique nationale de l'aménagement du territoire. En ce moment, Lubumbashi accueille les travaux d'élaboration de la vie politique, travaux lancés par le ministre de tutelle, Guilwando. Arrivée à Lubumbashi depuis dimanche soir en provenance de Kinshasa, le ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire, Maître Guilwando Mboyo, a procédé ce lundi 29 novembre 2021 dans la salle de la mairie de la ville de Lubumbashi au lancement de la campagne de vulgarisation et des mises en œuvre de la politique nationale d'aménagement du territoire. Ce, en présence notamment du gouverneur Diokatanga, Jacques Akkaboulakatwe, a connu de temps fort à savoir le lancement de la campagne de vulgarisation proprement dite et de la mise en œuvre de la PNAT. L'atelier qui s'ouvre à ce jour a comme objectif principal de permettre à la province de Kinshasa de s'approprier et le résultat de la réforme d'aménagement du territoire et surtout de mettre en œuvre la politique nationale d'aménagement du territoire répondre aux attentes du gouvernement et de la population en rapport avec l'affectation, l'occupation et l'utilisation de l'espace, des ressources naturelles du sol et du sous-sol, ainsi qu'assurer le développement durable de toute la province et le milieu péril urbain de nos grandes villes. À cette occasion, Jacques Akkaboulakatwe a affirmé que cette campagne est plus qu'une nécessité car elle contribue à la vision du développement de la province qui vise à acquérir des terres pour les activités agricoles. Fin de la série de proclamations des lauréats du concours de plan d'affaires COPA au Congo central, les villes de Matadi et de Lubumbashi alignent 182 jeunes entrepreneurs bénéficiaires d'appui, bénéficiaires du prix organisé par le projet d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises en collaboration avec le gouvernement congolais. Reportage de Mireille Ndeke Silovundi depuis Matadi, rendu par Emmanuel la commissaire. Dernier à Kinshasa, la tournée de proclamations solennelles des résultats et présentations des lauréats du concours de plan d'affaires pour les jeunes entrepreneurs et porteurs de projets vient de boucler la boucle à Matadi dans le Congo central. 182 jeunes entrepreneurs viennent de bénéficier d'une subvention importante comme fond de démarrage et de croissance de leur PME. La cérémonie qui nous réunit ce jour est l'aboutissement d'un processus de candidature qui est au cru au projet d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises en vue de les former sur différentes thématiques indispensables pour les préparer au succès qui les attendent demain dans le monde de l'entrepreneuriat. Le consortium d'Eloïd en charge du jury a procédé à une sélection rude en partant des quelques critères d'éligibilité parmi lesquels l'âge variant de 18 à 35 ans, l'enregistrement d'une PME depuis plus ou moins deux ans, œuvrant dans l'une des quatre provinces pilotes du projet et la présentation d'un plan d'affaires pertinent. Dans sa mission régalienne d'accompagner et de promouvoir les PME, le ministère de l'entrepreneuriat par le biais de son conseiller en charge de l'entrepreneuriat Popol Biabia s'est rejoui de la matérialisation de ce projet qui fait de l'entrepreneuriat congolais un créneau de développement pour l'émergence d'une classe moyenne en RDC. Les heureux du jour n'ont pas caché leur satisfaction et leur reconnaissance face au gouvernement de la République sous l'impulsion du chef de l'État pour cet accompagnement. Publication obligatoire des contrats liés à l'exploitation de ressources naturelles en République démocratique du Congo, c'est la conclusion à laquelle sont parvenus les parties prenantes à l'atelier organisé par l'ITE. Les détails, Peggy Mukunda. Les contrats signés par l'entreprise du portefeuille doivent être soumis à la publication, peu importe le niveau de participation de l'État. L'une des recommandations formulées à l'issue de l'atelier des parties prenantes pour convenir des types de contrats miniers et pétroliers à publier. Nous nous sommes convenus que tous les contrats important les ressources naturelles doivent être publiés à tous les niveaux. En ce moment-là, nous sommes en train d'aller sur ce consensus-là et certaines parties prenantes ont exprimé le souci de voir que la loi ne peut pas être en géométrie variable. quand elle est appliquée à 1, elle doit être appliquée à 2 et à 3 à tout le monde. Cela veut dire que notre compréhension est claire. Nous allons continuer à faire le débat. Si c'est pour que la loi ou les textes réglementaires puissent évoluer, nous allons continuer ce débat. Pour améliorer la gouvernance de l'RDC dans les secteurs miniers, les panélistes ont eu à échanger et à partager leur expérience à travers les exposés sur l'intérêt et utilité de la publication des contrats sur le cadre légal et réglementaire applicable en RDC, ainsi que la réponse à l'exigence de la transparence dans les industries extractives. Fridolin, cardinal Ambongo, en pèlerinage sur la terre d'Anualite Nengapeta et à Issyro, l'archevêque de Kinshasa, va y rester jusqu'au 1er décembre, journée consacrée à ce grand personnage de l'église catholique. Il est 14h local quand le cardinal catholique foule la terre d'Anualite Nengapeta. Après ce civilité au gouverneur du hôtelé Christophe Bassé Nenonga, le prélat catholique franchit l'autre bout de la piste pour saluer l'assistance avant de délaisser la langue. Nous venons à Issyro pour un pèlerinage spirituel. J'arrive avec le caucus des députés nationaux et quelques sénateurs pour un motif strictement spirituel. Nous sommes là pour faire un pèlerinage et nous allons faire le parcours jusqu'à Wamba et avec la grande célébration prévue pour le 1er décembre, jour prévu au calendrier pour la bienheureuse annonce. Le sanctuaire qui est en construction a le statut d'un sanctuaire national. Mon souhait, c'est que mon passage d'ici puisse donner un coup d'accélérateur à ce processus. Au-delà de la construction d'un bâtiment, c'est aussi notre souhait que la bienheureuse annonce soit proclamée sainte. Juste après, l'archevêque de Kinshasa va à la rencontre des autorités ecclésiastiques pour la même opération avant de s'engouffrer dans la djib de l'autorité provinciale direction centre-ville. Ici, dans la cathédrale Sainte-Thérèse de la France-Jésus, Frédolé en Bongo est accueilli par plusieurs centaines de fidèles avant de s'incliner devant la tombe d'Anorite Ndengampeta pour Rekiemon. Culture pour terminer, Rochero, Taboulaï, 8 ans après son départ, en hommage à ce grand géant de la musique congolaise. Une conférence a été organisée à Brazzaville sur sa vie et son œuvre. Des témoignages des enfants biologiques de Taboulaï ont été religieusement suivis, mais aussi quelques pas de danse de la rumba. Lisette Moujenga Moutempo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501